Quelles sont les nouvelles nouvelles ? Je pense que cette année, la ligue CWL va faire beaucoup de bien à la France. Car c'est quelque chose qui manquait vraiment. Jeffenity avait essayé de le faire l'année dernière, mais ça manquait un peu de support. Là, Activision et ESL qui font vraiment les choses en grande. Donc je pense que ça va faire beaucoup de bien à la scène Call of Duty et à la scène européenne surtout. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Quelles sont les nouvelles nouvelles ? Alors cette année, je reviens dans la compétition. C'est-à-dire que je n'ai pas eu sur Asset Surfard. Je n'ai pas vraiment fait de la compétition surtout à haut niveau. Cette année, là, on revient. On vient de se faire éliminer de la LAN AM2 Pro. On se finit sur un top 5-6 assez décevant. On s'attendait vraiment à aller plus loin dans le top 3. Je pense qu'on manque encore un peu d'entraînement. On va vraiment se donner à fond. En tout cas, je ne sais pas si on va le faire. Mais c'est vraiment ce que je vise. C'est d'être dans toutes les compétitions les plus grosses. C'est vraiment me donner tout donné. L'année dernière, il n'y avait pas beaucoup d'équipes françaises sur AW. L'équipe qui était impliquée, c'était vraiment Hyper Games. Moi, j'ai essayé. Je me suis séparé de Quentin et de Riskin au début de la saison. J'ai vécu une saison très difficile. Je n'ai pas vraiment aimé le jeu. Je ne me suis pas vraiment donné les moyens. J'ai essayé quelques fois, mais sans plus. Au final, j'ai préféré ne rien faire et me concentrer sur Black Ops 3. plutôt que de me bousiller un peu ma carrière, etc. Par contre, pour les autres français, je n'ai vraiment aucune idée de pourquoi ils ne sont pas vraiment mis dans l'Europe. Qu'est-ce que j'aime le plus dans Black Ops 3 ? Alors, ce que j'aime le plus dans Black Ops 3, c'est vraiment qu'ils ont pris les bases de Black Ops 2, déjà. Par rapport aux duels, etc. Mais c'est surtout le pick et ban. Le pick et ban qui fait vraiment du bien au jeu, qui apporte un aspect tactique supplémentaire. Et vraiment, c'est quelque chose de vraiment bien pour Call of Duty et pour les viewers aussi. Ça te propose beaucoup d'autres armes, des styles de jeux différents et c'est vraiment génial. Sous-titrage ST' 501